Lorsque vous rencontrez dans vos parties en ligne des joueurs particulièrement doués, vous vous faites surprendre parfois à la sortie de votre spawn par des joueurs assez agressifs qui viennent vous chercher jusqu'à chez vous pour vous empêcher de sortir et d'atteindre l'objectif. C'est souvent assez chiant et on a vite tendance à rager contre les gens qui font ça, mais malgré tout ce n'est pas de la triche car sinon le chemin jusqu'à chez vous n'existerait pas, ça veut dire que les développeurs de Nintendo avaient prévu le coup et ils laissent l'opportunité aux joueurs suffisamment bons d'aller vous cueillir à la sortie et vous empêcher de mettre un pied dehors. Est-ce qu'il existe sur toutes les maps un chemin pour aller jusqu'au camp adverse ? Et s'il existe lequel est-il ? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Du coup on va passer en revue toutes les arènes du jeu et ce sur tous les modes pour voir s'il est possible ou non d'atteindre le camp ennemi. Comme ça vous aussi vous saurez que c'est possible et vous pourrez en partie en ligne surprendre vos adversaires en les empêchant de sortir de chez eux, ce qui peut faire gagner de précieuses secondes à votre équipe et vous aider à remporter la victoire. Du coup c'est parti, on commence avec la map Aller Saler et il s'avère qu'en guerre de territoire le spawn kill est assez compliqué finalement car on ne peut pas monter très haut chez eux et que leur zone de départ est finalement assez grande avec plusieurs points de sortie. Il n'y a pas donc un seul endroit où vous pourrez les attendre. Vous pourrez peut-être en surprendre un ou deux mais une fois qu'ils sauront que vous êtes là, ils trouveront un autre moyen pour quitter leur spawn. Et finalement le seul moyen de pénétrer chez eux un peu plus loin ce serait avec l'aide d'un complice dans le camp adverse qui ancrerait l'éponge sur laquelle vous sauterez, ce qui peut vous permettre d'avancer un peu plus mais honnêtement ça n'arrive jamais donc c'était juste histoire que vous sachiez que c'est possible. En défense de zone, eh bien c'est exactement pareil qu'en guerre de territoire. En pluie de palourde, ça ressemble aussi pas mal sauf que vous pouvez monter directement chez l'ennemi par le couloir de gauche. C'est pareil pour expédition risquée mais là où il y a une différence, c'est en mission bazookarpe où dans ce mode il est effectivement possible de faire du spawn kill car il y a des rampes qui vous permettent d'accéder jusqu'au socle du bazookarpe et le socle en lui-même vous permet en plus d'aller encore plus loin et de sauter jusqu'au spawn ennemi qui est finalement assez reculé dans le camp adverse et c'est finalement le seul mode sur cette map où le spawn kill est vraiment efficace en tout cas le spawn kill tout seul car effectivement il est toujours possible de se mettre à plusieurs pour bloquer les différentes sorties du point de spawn mais ça c'est un peu le cas sur toutes les arènes. Deuxième map, on passe à Gymnase Ancrage et là en fait il est possible de spawn kill vos adversaires sur tous les modes notamment grâce à un passage sur les grilles qui vous permet d'accéder au camp adverse notez qu'en pluie de palourdes et en mission bazookarpe il existe également une ligne d'encre qui vous permet de passer par la gauche qu'en expédition risquée, si vous êtes sur la tour quasiment avant la fin de la ligne vous pouvez également sauter dans le camp adverse et ce qui est assez marrant c'est qu'en mission bazookarpe il existe un bloc ancrable qui vous permet de monter jusqu'au camp ennemi mais quand je dis jusqu'au camp ennemi c'est vraiment jusqu'au camp ennemi vous pouvez toquer à la porte du bouclier de leur spawn je sais pas s'il y a des stratégies efficaces de spawn kill qui utilisent ce passage car au final les attendre juste en bas peut être quand même suffisamment efficace mais sachez qu'il existe on passe à la scène sirène et sur cette map il n'est pas possible non plus d'atteindre le camp ennemi à moins de passer également par une éponge en tout cas en guerre de territoire en défense de zone c'est la même chose et en pluie de palourdes également là où c'est possible par contre c'est en mission bazookarpe car il y a effectivement des rampes qui mènent jusqu'au socle et à nouveau le socle est juste à côté du spawn adverse donc facile de liquider les gens qui sortent en mission bazookarpe il existe d'ailleurs un deuxième passage en faisant un saut sur une grille qui vous permet donc d'accéder au camp adverse par la gauche un chemin un peu moins emprunté avec lequel vous surprendrez probablement un peu plus vos ennemis en expédition risquée c'est la même chose il existe aussi un saut qui vous fait atterrir sur une grille et qui vous permet de passer chez l'ennemi ça peut être assez pratique sur une fin de match pour empêcher les adversaires de vous déloger du stand mobile sur la piste Néroul et bien il y a un passage à droite sur chacun des modes qui vous permet d'aller dans le camp ennemi mais peut-on parler de spawn kill pour autant et bien pas vraiment car il y a quand même une zone inaccessible qui est quand même assez grande qui permet aux adversaires de sortir par plusieurs points de sortie du coup c'est difficile tout seul de les choper tous à la sortie et ça c'est le cas en garde de territoire en défense de zone et en pluie de palau en expédition risquée c'est un petit peu particulier car la tour vous permet d'accéder au spawn ennemi mais pour cela il faut qu'elle soit quasiment sur la ligne d'arrivée donc à ce niveau là du jeu il est peut-être plus intéressant de mettre le chaos direct plutôt que de s'en servir pour aller faire des kills et là où on peut vraiment faire du spawn kill par contre c'est en mission bazooka où une fois encore le socle qui est accessible par la gauche et par la droite de la map nous permet cette fois-ci d'aller faire du spawn kill chez l'ennemi notez d'ailleurs qu'en pluie de palourdes ce passage à gauche existe également mais pas dans les autres modes de jeu avec l'institut calamar il est possible d'aller chez l'ennemi et ce pour tous les modes il y a deux passages notamment un en encrant un mur mais qui vous laisse un petit peu à découvert pendant quelques secondes car vous devez faire dos à l'ennemi et le deuxième en encrant une statue au centre du camp adverse qui vous permet de passer ensuite avec quelques sauts et quelques rampes vous pouvez vous balader partout autour du spawn adverse et ça peut permettre de déranger l'adversaire ça c'est valable dans tous les modes mais en plus en mission bazooka vous avez des rampes et des blocs partout qui vous permettent un accès encore plus simple c'est pareil en expédition risquée sachant qu'en plus il y a un bloc sur la droite qui vous permet l'accès au camp adverse facilement et ce bloc sur la droite est également disponible en pluie de palourdes bref dans ces modes de jeu là il est quand même assez simple d'aller jusqu'au camp adverse sur le chantier narval c'est pareil il existe un chemin assez facile à prendre une rampe un couloir et vous êtes arrivé ça c'est valable sur tous les modes mais en plus en pluie de palourdes vous avez un bloc encrable sur la droite qui vous permet d'escalader également en expédition risquée vous avez ces deux chemins là mais en plus une éponge au centre du terrain et en mission bazooka vous avez tout ça avec en plus un chemin sur la gauche qui est accessible avec des sauts bien placés de bloc en bloc qui est également un chemin très emprunté avec le bazooka sur tour girel je vais aller assez rapidement car sur tous les modes et bien vous pouvez monter chez l'ennemi effectivement la map en elle même est une énorme rampe qui monte jusqu'au spawn est-ce que ça vaut la peine d'aller jusqu'en haut c'est pas sûr en tout cas c'est possible et ça c'est valable sur tous les modes avec parfois des lignes d'encre et des murs en plus mais grosso modo c'est assez facile sur de cadoc également il y a toujours deux couloirs qui permettent d'accéder au camp adverse et ces couloirs sont sur tous les modes aussi et une fois que vous êtes dans le camp ennemi vous pouvez aller sur les couloirs en hauteur à gauche et à droite et sauter d'une plateforme à l'autre pour éventuellement surprendre l'adversaire des deux côtés du terrain là où il y a des cas particuliers c'est par exemple en pluie de palourde où il y a un mur encrable qui permet d'escalader le gros container central en expédition risquée c'est le stand mobile qui vous permet d'y monter et en mission bazooka vous pouvez également y monter et en plus il y a des rampes et des chemins qui vous permet un accès facile à partir du socle un peu partout vous voulez chez l'ennemi sur Montamaria également il y a un chemin d'accès facile au camp adverse pour ça il faut un peu le connaître aller dans le camp ennemi monter sur le mur sauter sur la grille et à partir de là vous pouvez aller soit en ligne droite jusqu'au spawn soit être un petit peu plus furtif et faire un saut jusqu'à la passerelle de droite c'est valable sur tous les modes à savoir qu'en mission bazooka en expédition risquée et en pluie de palourde vous pouvez accéder à cet endroit de l'arène par le côté gauche de la map car il y a un mur ancrable qui vous permet d'accéder au camp adverse de ce côté sur Sergo et Mont c'est pareil le terrain est plat donc on peut passer sur tous les modes il y a deux accès par les grilles un par la gauche un par la droite et un chemin sur le sol qu'il suffit d'emprunter sur la droite de l'arène il y a une petite particularité sur mission bazooka car il y a une des deux grilles en hauteur qui est coupée à un certain endroit pour empêcher le porteur du bazooka de passer en ligne droite et en expédition risquée c'est assez particulier car la zone autour du spawn est un petit peu différente et même très différente en fait notamment avec un espèce de gros bloc sur lequel il peut être intéressant de monter car une fois que vous y êtes vous avez une vue imprenable des environs et pour peu que vous ayez une arme longue portée vous pouvez bloquer l'ennemi complètement chez lui sur la map canalamar on peut pas vraiment aller chez l'ennemi on peut l'attendre en bas par contre mais ça laisse quand même plusieurs options à l'adversaire pour sortir vous pouvez aller chez lui grâce à un saut pour monter dans son couloir ou bien vous rendre directement au pied de son spawn à pied et ça c'est valable en guerre de territoire en défense de zone et en pluie de palourde par contre en expédition risquée il y a un bloc au centre qui permet de monter jusqu'à chez lui ainsi qu'une ligne d'encre et vous pouvez également l'ancrer à distance pour l'emprunter et aller jusqu'au spawn en mission bazookarpe c'est pareil il y a toujours le bloc qui permet de monter et également un chemin tout à la gauche de l'arène mais il y a évidemment des rampes qui permettent d'aller jusqu'au socle et également jusqu'au spawn des adversaires sur le skatepark Mako et bien on ne peut pas vraiment aller jusqu'au spawn adverse car la zone de départ est très grande et elle permet à l'adversaire de sortir par différents points le seul mode de jeu dans lequel c'est différent c'est à nouveau en mission bazookar il y a trois accès au socle un à gauche un à droite et un via le cube au milieu et le socle ensuite lui permet d'aller chez l'ennemi pour le coup et on se rend compte finalement qu'en mission bazookar il est en fait toujours possible d'aller faire du spawn kill quelle que soit la map sur le supermarché c'est assez et bien c'est pareil on peut pas vraiment parler de spawn kill en tout cas on peut les attendre en bas à la sortie de chez eux mais il faudra être plusieurs pour que ce spawn kill soit vraiment efficace par contre en défense de zone en expédition risquée et en mission bazookar il y a un bloc qui permet de sauter chez eux par à la gauche et en mission bazookar pour le coup à nouveau c'est très différent il y a des rampes qui permettent d'accéder au socle du bazookar et la zone d'apparition adverse est très petite et même tout seul avec une arme longue portée ou bien un blaster bien embêtant et bien vous pourrez bloquer toute une équipe chez elle et l'empêcher de sortir pendant que vos collègues avancent avec le bazookar sur la map encre pot on peut dans tous les modes aller chez l'adversaire vous connaissez le chemin c'est tout droit avec différentes rampes pour monter chez l'ennemi et pour le coup la sortie du camp adverse est très étriquée et même une personne tout seul peut empêcher une équipe complète de sortir de chez elle pour peu qu'elle ait un petit peu de portée et un petit peu de talent au blaster par exemple ça peut être une bonne option en expédition risquée en pluie de palourdes et en mission bazookar vous avez un bloc sur la droite de la map qui permet d'accéder au couloir adverse ça peut être également un point d'entrée jusqu'au spawn ennemi notez également qu'en mission bazookar et en pluie de palourdes il existe des petits blocs au centre du camp ennemi qui permettent de monter plus aisément sur les hauteurs ça évite d'emprunter la dernière rampe qui ne peut pas être ancrée et donc et donc ça vous permet d'être un peu moins à découvert sur la galerie des abysses en garde de territoire il est possible d'aller jusqu'au camp ennemi soit par le toit de la reine soit par la ligne d'encre du côté adverse qui vous permet de monter à droite et puis ensuite il n'y a plus qu'à suivre les rampes et monter jusqu'au spawn en mission bazookar c'est pareil sauf qu'il y a quelques rampes en moins mais le socle vous permet également de monter jusqu'au spawn notez que dans ce mode de jeu il y a aussi un passage au centre avec des escaliers ou bien une rampe sur la gauche de la map qui permet plusieurs accès très faciles en expédition risquée c'est pareil vous pouvez faire du spawn kill car le spawn en lui-même est sur une plateforme plus basse dans ce mode de jeu le toit de la map est coupé en deux donc vous ne pouvez pas passer mais il y a quand même un bloc du côté du camp adverse qui permet de passer sur la droite du terrain ou bien de choper la ligne d'encre à distance par ailleurs le stand mobile lorsqu'il est un petit peu avancé vous permet d'aller un petit peu plus loin sur la gauche du terrain et ça peut toujours surprendre vos adversaires en défense de zone par contre le toit est toujours coupé et la ligne d'encre est trop en hauteur elle ne vous permet pas d'accéder au camp adverse il y a cela dit une petite rampe pour monter chez l'ennemi mais le problème c'est qu'il n'y a pas de chemin qui va jusqu'au spawn donc vous pourrez toujours surprendre l'adversaire mais ce sera moins efficace que dans les autres modes de jeu et la seule grosse exception finalement c'est en puits de palourdes où là il n'y a absolument pas de passage et notamment à droite ce passage qui était là sur tous les autres modes de jeu n'existe plus vous pourrez seulement aller un petit peu à gauche grâce à une rampe mais c'est tout sur le centre à Roana il est effectivement possible d'aller au spawn adverse sur tous les modes de jeu et ce par le chemin central qui fait l'arène de long en large à noter que si vous ne voulez pas aller en ligne droite vous pouvez rejoindre ce terrain central par le couloir de l'adversaire et une fois que vous êtes chez l'ennemi vous pouvez sauter d'un mur à l'autre pour être un petit peu moins prévisible et ça c'est valable sur tous les modes à noter qu'en puits de palourdes il existe une grille qui vous permet d'accéder au couloir de droite du camp adverse et en expédition risquée en plus de cette grille et bien vous avez également un bloc qui permet d'escalader et qui fait donc un deuxième point d'entrée au camp ennemi sur le stade Bernic il est possible d'aller dans le camp adverse mais pas jusqu'au spawn du coup le meilleur moyen pour embêter les adversaires et plutôt de rester sur le gros bloc en hauteur qui est accessible par différents points d'accès et ça c'est valable en guerre de territoire en défense de zone en expédition risquée et en pluie de palourde et finalement le seul mode dans lequel le spawn kill sauvage est efficace c'est en mission bazookar car cette fois-ci il y a des rampes qui permettent l'accès au socle du bazookar qui est très proche du camp adverse et même un bloc sur la droite qui est ancrable qui permet de monter facilement et surprendre l'ennemi en carrière caviar le spawn kill n'est pas vraiment faisable vous pouvez aller jusqu'en bas de chez eux via les tapis roulants mais ils peuvent fuir et sortir du spawn quand même de tous les côtés donc c'est pas très efficace le seul mode dans lequel c'est possible c'est en mission bazookar dans lequel la position des camps est modifiée et pour le coup il y a plusieurs rampes et chemins d'accès qui permettent d'aller jusqu'au socle qui lui-même permet encore d'aller chez l'ennemi sur hippocamping il est possible de spawn kill soit vous allez par la gauche soit tout droit mais au final vous pouvez arriver en bas du camp adverse et les ennemis n'auront que deux chemins possibles soit d'aller tout droit et tomber sur vous soit essayer de fuir par leur gauche mais ça les bloquera quand même bien efficacement ça c'est valable en guerre de territoire mais c'est également valable en défense de zone à noter qu'en mission bazookar expédition risquée et en pluie de palourde vous pouvez carrément aller jusqu'au spawn adverse par la gauche de la map et il est facile d'accès à partir des grilles ou bien en montant sur le mur notez qu'en plus en mission bazookar il existe une grille supplémentaire qui permet de monter à pied à savoir du coup ça permet un accès plus facile au spawn adverse mais ça donne aussi une possibilité supplémentaire aux ennemis de partir d'un côté là où ils vous seront inaccessibles notamment si vous les attendez en bas sur le parc Carapince il n'est pas vraiment possible de faire du spawn kill tout ce que vous pouvez faire c'est passer par la gauche de la map ou bien par les rampes au centre et les attendre en bas mais ils pourront quand même sortir notamment par la gauche du terrain ça c'est valable en guerre de territoire mais également en défense de zone et en pluie de palourde en expédition risquée le stand mobile par contre vous permet à un certain endroit de faire un saut jusqu'au camp adverse et en mission bazookarpe c'est à nouveau le sol qui vous permet de faire un saut jusqu'à chez eux et de les surprendre lorsqu'ils reviennent à la vie notez d'ailleurs une petite chose qui n'a rien à voir mais si vous voulez savoir quand s'activent et se désactivent les plateformes au centre de la map et bien pour ça il suffit de regarder les indications sur les panneaux à côté qui vous donnent le décompte et qui vous permet donc de prévoir un peu quand l'arène va changer sur l'hôtel atoll il est effectivement possible d'aller jusqu'au camp adverse vous pouvez passer par la gauche du terrain ou bien par la droite via des grilles et une fois que vous êtes en bas de chez eux il y a des rampes qui vous permettent de monter jusqu'au spawn et même si vous vous arrangez bien vous pouvez passer de l'autre côté de leur camp pour les surprendre là où ils ne s'y attendent pas en défense de zone c'est exactement la même chose sauf que le spawn est légèrement décalé donc si vous voulez passer de l'autre côté il faut le faire par derrière et non pas par devant en plus de palourdes c'est un petit peu différent car il y a une grille en plus qui vous permet d'aller chez l'ennemi mais par contre il manque la deuxième rampe pour monter jusqu'au spawn notez quand même que le spawn kill reste relativement efficace même sur la deuxième rampe car même s'ils ont du coup plusieurs points d'accès il est quand même assez facile de les cueillir pendant que vos amis sont en train de mettre des palourdes par exemple et ça ça peut être assez pratique en mission bazookarpe et en expédition risquée c'est à nouveau un petit peu différent car cette fois-ci vous avez une rampe qui vous permet un accès direct en bas du spawn sur la droite de la map la deuxième rampe qui était manquante sur la pluie de palourdes est toujours manquante ici mais comme je vous le disais ça permet quand même de spawn kill relativement facilement car il n'y a pas besoin d'être juste à côté du spawn pour arriver à prendre des liquidations efficaces au contraire être un petit peu à distance est parfois une bonne idée sur tentatek studio il est également possible d'aller en bas du spawn si vous êtes à cet endroit là l'ennemi pourra quand même partir par la gauche ou par la droite via les plateformes qui bougent mais notez que vous pourrez quand même être bien dérangeant en restant ici et ça c'est valable sur tous les modes notez qu'en pluie de palourdes il y a un accès qui est disponible grâce à un bloc en crable qui vous permet d'accéder plus facilement au camp adverse et ce bloc est uniquement là dans ce mode de jeu et en mission bazookarpe il y a un bloc carrément chez eux qui vous permet d'aller jusqu'à leur spawn cette fois-ci pour être encore plus efficace lorsque vous essayerez de les surprendre en expédition risquée il est aussi possible d'aller jusqu'au spawn adverse mais ce n'est pas aussi simple qu'en mission bazookarpe avec un bloc qui nous donne un accès facile ici c'est toute une aventure il faut arriver à jouer avec les plateformes qui sont du côté de l'ennemi avec un peu de portée vous devrez pouvoir y arriver pas sûr cela dit que ça envahit absolument le coup car c'est un passage assez long à emprunter et pendant que vous y êtes vous laissez vos 3 partenaires en 3v4 et ça peut être désavantageux pour vous on finit avec la dernière map du jeu la lagune Ogobi sur laquelle en guerre de territoire et en défense de zone il est absolument impossible d'aller chez eux à part avec un compli c'est des éponges comme je vous l'expliquais tout à l'heure mais bon ça n'arrive jamais les seuls modes dans lesquels c'est possible c'est en mission bazookarpe expédition risquée et pluie de palourdes en mission bazookarpe vous pouvez depuis le bas de la map monter jusqu'en haut à pied et il y a également un accès à sens unique sur une plateforme non ancrable à peu près au centre qui vous permet dans tous les cas d'aller cueillir les adversaires jusqu'à chez eux en expédition risquée c'est un petit peu pareil mais il y a des passages en moins dans le bas de la map vous pouvez quand même passer par la bâche non ancrable ou bien sauter depuis le stand mobile jusqu'à chez eux et en pluie de palourdes cette fois-ci et bien il y a des rangs partout littéralement partout vous pouvez remonter depuis le bas de la map également mais aussi depuis le couloir central il y a un passage assez facile à emprunter qui permet l'accès au panier adverse par deux entrées différentes mais également deux entrées jusqu'au spawn ennemi il y a d'ailleurs un petit truc à savoir c'est en mission bazookarpe et en expédition risquée en vous débrouillant bien vous pouvez faire des sauts sur des plateformes de gauche à droite de la map et atteindre facilement le camp adverse en faisant un petit peu de parcours et ce passage est assez facile à emprunter dans les deux sens une fois qu'on le connaît voilà c'est tout pour cette vidéo je pense avoir passé en revue un petit peu toutes les méthodes je me suis pas trop étendu sur les méthodes qui sont possibles uniquement avec un complice dans le camp ennemi il y avait les éponges dont je vous parlais mais il y a aussi des trucs un petit peu plus techniques avec des chromosphères et des armures d'encre mais bon c'était pas trop le sujet de la vidéo là je voulais vraiment présenter les passages qui sont empruntables dans de véritables parties vous avez ici un petit récapitulatif sur est-ce que c'est possible oui ou non de faire du spawn kill efficace dans le camp adverse en vert c'est oui en rouge c'est non et quand c'est en gris c'est qu'il est possible de s'approcher du spawn pour faire un spawn kill pas trop mal mais que l'adversaire pourra quand même sortir un petit peu à droite à gauche et vous esquiver malgré le fait que vous serez quand même bien chiant pour l'équipe adverse voilà je vais m'arrêter là pour cette vidéo sachez qu'elle a pris énormément de temps à faire car il a fallu en session privée aller voir toutes les maps sur tous les modes il y a 23 maps et 5 modes différents ça nous a pris littéralement 8 heures merci aux abonnés qui étaient là dans la session privée et qui m'ont évité de faire ça tout seul grâce à eux le temps a eu l'air de passer un petit peu plus vite j'espère que ce long travail vous aura plu c'était EvilSquid je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo allez salut Sous-titres par Jérémy Diaz C'est parti !